J'ai testé une tendance alimentaire vraiment cool. En fait, je pense que je l'avais déjà essayé il y a de ça plusieurs années, puis là c'était un renouveau pour moi. J'ai envie de vous en parler aujourd'hui. C'est le temps aujourd'hui de vous parler de quelque chose qui est vraiment, vraiment cool. Je vous lance une nouvelle série. J'ai envie de tester des recettes cette fois-ci. Des recettes qui existent déjà, qui sont sur le web, principalement sur des ressources qui sont quand même assez populaires aussi. La première recette que j'ai testée, c'est la croûte de cheveux-leurs, comme vous avez pu comprendre. Et ça va être une inspiration de Tasty. Le concept de la série, c'est vraiment simple. Je vais reproduire les recettes que je trouve sur le web en utilisant les mêmes étapes, en reproduisant exactement la même méthode, prenant les mêmes ingrédients et je vais tester et goûter les recettes. En fait, je vais les analyser aussi du point de vue nutritif et je vais pouvoir vous donner mes conseils de nutritionniste pour soit l'améliorer du point de vue des saveurs, mais aussi améliorer la recette du point de vue nutritif parce qu'on aime bien ça avoir des trucs pour manger un peu plus santé. Je vais choisir des recettes qui sont majoritairement à la base déjà bonnes pour nous, mais quand même je vais pouvoir mettre une petite touche de plus sans mettre le côté goût de côté non plus parce qu'on va avoir du plaisir, comme d'habitude. L'idée m'est venue en tête quand j'ai créé une vidéo pour Canal V sur la versatilité du chou-fleur. Je parlais des différentes façons de l'utiliser à travers les riz de chou-fleur, à travers les croûtes de pizza. On peut l'utiliser aussi dans des smoothies, dans des recettes sucrées. En tout cas, bref, il y a plein d'inspiration dans ma vidéo. Je vais vous mettre le lien aussi dans la barre d'infos s'il est en ligne présentement. Et j'ai testé la fameuse croûte de pizza et je me suis dit, pourquoi pas prendre une recette qui existe déjà pour vraiment voir si c'est bon pour vrai. Et comme le concept risque d'être, à mon avis, plutôt populaire, parce que moi je suis bien fière de mon idée, je voulais vous faire participer un peu pour pouvoir faire le choix des prochaines recettes qui s'en viennent. Donc je vais à la fin vous faire un pool, qu'on appelle un poll, en fait je ne peux pas prononcer le mot, mais en tout cas, bref, un sondage à la fin. Ah, c'est beaucoup plus clair en français. Tente-moi, c'est une ça. Je vais vous faire un sondage à la fin dans lequel je vais vous montrer 4 idées de recettes et vous allez pouvoir choisir ce qui va venir pour la prochaine vidéo de cette série-là. Fait que vous allez avoir comme le choix, ça va être comme vous les décideurs pour la suite. Maintenant, pour ce qui est de l'analyse d'un nutritionniste, je vous dirais qu'à la base, la croûte de pizza faite en choupleur a été popularisée par des diètes du genre la diète paléo, la diète Atkins qui ne comprend pas beaucoup de glucides et la diète keto. Donc si vous n'avez pas vu ma fille sur la diète keto, vous avez manqué quelque chose, je vais vous mettre ça dans la barre d'infos aussi en bas. C'est toutes les diètes, comme vous avez compris, qui ne contiennent pas beaucoup de glucides. Les glucides, c'est une grande classe qui englobe tous les types de sucre. Et le choupleur, contrairement à la farine de blé, par exemple, qui est normalement appuyée dans une croûte de pizza, le choupleur n'en a pas beaucoup. Donc dans ce contexte-là, les gens qui mangent des pizzas avec une croûte de choupleur vont avoir beaucoup moins de glucides dans leur repas. Et c'est ça qu'ils recherchent souvent pour ces personnes-là. Par contre, moi je vous dirais que, bon, moi je suis vraiment en faveur de manger des produits céréaliers. Je pense que les glucides, ça a une très belle place dans l'alimentation. On ne devrait pas les réduire, sauf pour ce qui est des sucres ajoutés ou des sucres simples en général à travers les jus de fruits, par exemple. J'ai aussi une très bonne référence à vous suggérer. Allez voir le livre de Catherine Lefebvre, qui est vraiment malade. Je vais aussi vous mettre ça dans la barre d'infos en bas pour que vous puissiez avoir plus d'informations sur les différents types de sucre. Et j'ai aussi fait une série sur ma chaîne sur les glucides. Fait que je vais vous mettre les liens en bas pour que vous ayez toute l'information nécessaire pour mieux comprendre la situation. Mais en gros, là, ces gens-là veulent manger moins de glucides. Mais moi, pour moi, c'est pas une bonne idée. Faites pas ça pour ça. Si vous voulez essayer la croûte de cheveur, faites-le vraiment parce que vous avez envie d'avoir des saveurs différentes dans votre bouche, parce que vous voulez changer un peu de la routine, parce que vous avez envie de tester quelque chose de nouveau. Je suis pour le fun de faire des expériences. Ça, c'est le fun dans la vie, mais autrement, je pense que c'est pas une bonne idée de réduire les produits saliers à outrance. Donc, une pizza normale avec une croûte classique, ça fait aussi très bien le boulot. Vous pouvez continuer à en manger, même que je vous dirais que c'est extra délicieux. C'est un de mes repas préférés. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai choisi de vous parler de la pizza en premier. Parce que, je l'avoue, j'adore ça. Oh, et dernier petit truc, je fais aussi des croûtes maison. On teste ça avec mon copain, avec notre machine à pain. Si vous voulez avoir des recettes de croûtes maison, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires en bas. Je vais pouvoir peut-être me lancer là-dessus pour d'autres projets et mettez un petit pouce en l'air à la vidéo aussi, si vous avez apprécié l'idée du concept. Pour la recette, je vais vous laisser sur les images de ma version versus celle de Tasty. Vous allez voir, je vais mettre les images côte à côte, la vidéo originale et ma vidéo d'un autre côté. Et je vais essayer de faire le montage pour que ça soit un peu coordonné. Et vous allez vraiment pouvoir voir comment la recette réagit en cours de route. Est-ce que j'obtiens le même résultat? Est-ce que la vidéo du clip final, la recette réalisée, est-ce que c'est pareil à la vidéo Tasty? Est-ce qu'ils ont essayé un petit peu de nous berner à travers leur capsule? Vous allez pouvoir voir ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501